Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Biapi Flash Actu. Les premières auditions des candidats à l'élection de QNAPDF ambassadeurs 2017-2018 se sont déroulées samedi 1er octobre 2016 à Bruxelles. Nous y reviendrons ultérieurement pour vous présenter de manière exhaustive chaque candidate et ses atouts. Tout était fin prêt dans ce bel espace, de beaux décors, une ambiance conviviale pour accueillir les premiers candidats à l'élection de QNAPDF ambassadeurs 2017-2018. L'équipe organisatrice de QNAPDF ambassadeurs avait mis en place tout un arsenal de prise en charge des candidats depuis l'accueil, en passant par le casting, la séance de maquillage, la prise de photos, un parcours qui s'est terminé par une interview de chaque candidate. À l'arrivée, chaque candidate reçoit un formulaire de participation. Une fois que le formulaire est complété, il est remis à Christelle Wilfried, la responsable de marketing de l'événement, chargée de déposer les dix formulaires à l'équipe de casting. La candidate est ensuite auditionnée par une équipe de casting composée de cinq personnes. Cette étape est l'une des plus importantes pour la candidate qui a l'occasion ainsi de présenter ses motivations et ses atouts. C'est le jour des éditions de l'élection de QNAPDF ambassadeurs. Comment vous le sentez-vous ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Pas un peu stressé ? Très bien. Très bien. Très bien. On va attendre des éditions, c'est ça ? Voilà, bonne chance. La candidate est ensuite prise en charge par la maquilleuse pour un moment de sublimation. Quel minutes après, elles vont me poser pour une séance photo. Pour clore cette belle journée, chaque candidate va répondre à une ou des questions de Brossers Information Press, l'occasion après le casting de présenter au grand public ses motivations et ses atouts. Comme nous vous l'annonçons en titre, la présentation proprement dite de chaque candidate interviendra utérieurement. Vous aurez ainsi l'occasion de mieux connaître ses prétendantes à QNAPDF ambassadeurs 2017-2018. D'ores et déjà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au terme de ces auditions, nous avons pu identifier trois nationalités, Guinée-Conakry, Cameroun et Rwanda. Wilfield Christel, responsable marketing et communication de QNAPDF ambassadeurs, s'est exprimé au micro de BIP. Je suis très honorée de me changer de cette tâche. Je suis impatiente de prendre les candidats et de faire cette aventure avec elle. C'est un des premiers moments importants de cet événement. Comment vous vous sentez-vous ? Je me sens très confiante parce que je sais que ce projet a de belles valeurs et surtout a des personnes vraies. C'est très important dans une organisation pareille. Je me sens très très confiante. Et j'espère qu'on aura des comptes d'excellentes. Les prochaines auditions auront lieu les 8 et 15 octobre 2016 à l'adresse qui s'affiche. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce BIP Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bipmedia.be, notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada